La question est celle de la possibilité de réaliser des travaux affectant les parties communes de l'immeuble en copropriété. Dans votre cas précis, il s'agit de travaux qui n'impliquent pas une emprise, c'est-à-dire une occupation sur les parties communes, mais qui les affectent dans leur consistance matérielle. Ces travaux doivent donc être impérativement autorisés par une décision d'assemblée générale adoptée à la majorité des voies de l'ensemble des membres du syndicat des copropriétaires. En outre, les travaux devront être très précisément définis dans le procès verbal d'assemblée générale puisque seuls ces travaux seront autorisés à l'exclusion de tout autre. Il importe peu que les travaux envisagés aient fait l'objet d'un permis de construire ou bien qu'ils aient été validés par un ingénieur ou par un architecte. Si les travaux n'ont pas été expressément décidé en assemblée générale, ils seront irréguliers. Par conséquent, les copropriétaires peuvent s'opposer à votre projet de travaux et pour le savoir, il vous reste à vous rapprocher du syndic de la copropriété afin qu'ils inscrivent votre projet à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.